La Chine a déclaré la guerre à la pollution tout en reconduisant pour 2014 un objectif de croissance économique de 7,5%. C'est ce qu'a indiqué mercredi le Premier ministre Li Keqiang devant le Parlement chinois. Le gouvernement veut soutenir l'activité actuellement ralentie, mais il veut dans le même temps faire évoluer un modèle de croissance oublieux des questions environnementales. Cette année, a expliqué Zhu Shaoxi, responsable de la commission des réformes et du développement national chinois, une nouvelle avancée est prévue dans les réformes administratives. Le but, c'est de perfectionner le système de marché, d'engager la réforme des entreprises publiques, les réformes financières et fiscales, la réforme de l'intégration rurale et urbaine et d'autres réformes dans des secteurs clés en construisant un système économique ouvert et une civilisation écologique. L'objectif de 7,5% de croissance en 2014 suppose un assouplissement de la politique monétaire gouvernementale alors que la politique actuelle est au resserrement des vannes du crédit. En attendant, devant le Parlement chinois, mercredi, le Premier ministre Li Keqiang s'est montré volontaire pour lutter contre la pollution, annonçant que 50 000 chaudières à charbon seront supprimées cette année, que les centrales thermiques seront modernisées et que 6 millions de véhicules anciens seront mis à la casse.